Et puis, dirigeons-nous maintenant au Proche-Orient, des nouvelles moins drôles. Israël reste en état d'alerte après l'attaque massive de drones et de missiles lancés dans la nuit par l'Iran. Et Catherine, les forces armées israéliennes disent avoir évité 99 % des tirs. Absolument. Il faut mentionner quand même qu'Israël a un des systèmes de défense les plus sophistiqués au monde. Donc, vous l'avez dit, l'armée israélienne a affirmé avoir évité la vaste majorité des tirs qui ont été effectués par l'Iran. D'ailleurs, le bilan a été revu à la hausse. On parle de 300 tirs de missiles, drones et autres types de prototypes explosifs. Donc, du côté de l'armée israélienne, on dit que c'est une réussite sur toute la ligne. qu'il y a eu quelques détonations en sol israélien, mais que ça fait à peu près aucun dégât. Je vous invite à écouter le porte-parole de l'armée. Et c'est une situation qui inquiète les Israéliens, Catherine. Oui, absolument. Parce qu'après ces attaques de missiles et de drones de l'Iran, le Hezbollah a emboîté le peuple et a envoyé une vingtaine de roquettes en direction d'Israël. Donc, on voit que ça a un peu escaladé un peu partout dans la zone. Du côté des Israéliens, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas entrer en guerre contre l'Iran. On veut éviter ce conflit. Je vous invite à écouter quelques Israéliens qui ont été rendus par retard. Il faut rappeler que toute cette affaire, bien, ça fait suite à une attaque d'Israël. contre un consulat iranien en sol syrien, donc du côté de l'Iran. On rétorque que c'est la riposte à cet incident. Merci, Catherine, pour tous les détails. À tantôt.